Musique Pleine-Garonne Énergie, c'est un réseau de chaleur urbain, ou autrement dit un chauffage central à l'échelle d'une ville. Sa particularité, l'usage de la géothermie. Avec ses 25 km de réseau, il produit une énergie verte qui a pour but d'éviter 19 000 tonnes de CO2 par an. Et il permet de fournir le chauffage sur une partie de la rive droite de la métropole. Musique C'est un très bon moyen de massifier le développement des énergies renouvelables. C'est des solutions qui ne sont pas faciles d'accès pour un immeuble tout seul. En revanche, si on décide de chauffer des dizaines de bâtiments, le volume fait qu'on a accès à des solutions énergétiques renouvelables à cette échelle-là. On a décidé, dans le cadre des projets neufs de la rive droite, d'essayer d'utiliser cette énergie pour chauffer jusqu'à 25 000 bâtiments. Dans le cadre du off des assises de la transition énergétique, des visites gratuites sont organisées pour le public. On cherche à remplacer les énergies fossiles et du coup c'est bien de se retrouver avec des énergies renouvelables comme ça. C'est intéressant effectivement qu'on puisse visiter ce genre de site. La métropole est en plein sur l'écologie, sur le développement durable, les énergies renouvelables. Il faut aller vers ça et c'est très bien d'avoir ces sites-là, donc il en faut davantage encore. C'est un préjugé métropolitain d'abord, donc le message à faire passer, c'est comment ce projet peut bénéficier à tout le monde, riverains, futurs abonnés, et puis parler un peu d'un projet innovant et une géothermie moderne sur Bordeaux. Le réseau de chaleur et la chaufferie sera en fonctionnement juste avant l'été de cette année. Et la géothermie par contre en fin d'année, le temps qu'on installe tous les éléments techniques. 53 millions d'euros investis par Engie dans cette expérimentation sur 4 quartiers de la métropole, avec une offre aux alentours des 65 euros le mégawatt-heure dès l'automne 2020.